Bonjour, je suis Gilles Théophile, formateur chez Video2Brain, et je vais vous présenter le contenu de cette formation sur les nouveautés de Lightroom 5. Alors Lightroom 5, bien qu'arrivée très rapidement après Lightroom 4, propose un nombre significatif de nouveautés. Tout d'abord, un flux de travail hors ligne basé sur des aperçus dynamiques, qui autorise l'emploi du module développement, de l'exportation ou de la diffusion des images sans avoir les originaux sous la main. On trouvera également de nouveaux modes d'affichage, avec un vrai mode plein écran, l'incrustation de grilles et de repères. Le module développement propose un nouvel outil automatique de redressement des perspectives, Upright, ainsi qu'un pinceau de suppression des défauts ou éléments indésirables, comme des fils électriques, des antennes, etc. On pourra également ajouter des vidéos au diaporama, et de nombreuses autres fonctions annexes ou secondaires ont été ajoutées un peu partout, comme les nouveaux critères de collection dynamique qui permettent de filtrer les images en fonction du nombre de bits, du profil couleur source, de la taille en mégapixels ou des dimensions de l'image. D'autre part, les performances ont été améliorées, notamment la réactivité du défilement des vignettes et celle du module développement. Cette formation est un large tour d'horizon, néanmoins très détaillé des nouvelles fonctions de Lightroom 5, et je vous souhaite beaucoup de plaisir à suivre cette formation.